donc nous revoilà pour la suite de cette vidéo donc comme promis on a repris tous ceux-là on s'est arrêté du camp pas vous couper trop longtemps et on a nos quatre pièces d'artillerie moi je pense que c'est suffisant voilà alors après quand on tourne tout le monde c'est pas un problème les officiers signalent la destruction d'une cible allemande et voilà comment vous pouvez dégommer c'est bien pas suffisant et ici je vais mettre maintenant des tranchées avec deux infanteries équipées de piat c'est une tranchée pour couvrir quand il m'envoie de l'infanterie parce que c'est pas une raison d'être prudent j'ai déjà ce qu'on va me dire pourquoi ne pas positionner les canons t-shirts au centre c'est ce que je vais faire sauf que je compte énormément sur le 88 pour les taux et les taux de l'ennemi ton ex c'est quand même mon arme a plus de puissante voilà et je déconseille d'utiliser qu'un autre moteur priest comme en appelé un pour montrer en théorie le petit point de sa peau parce que ça prend deux populations de plus que des canons en t-shirt que des canaux d'artillerie standard et pour cette raison je préfère ne pas les emprunter donc ma première ligne de tranchées est faite je peux maintenant faire ma deuxième plus agressif bien évidemment parce que ça c'est l'artillerie mobile a rejoint la position de rendez-vous c'est technique en fait c'est vous mettez des sapeurs avec des pertes dans première ligne quand il se fait péter vous verrez sera deuxième etc etc et vous mettez trois canons en t-shirt en plein milieu ces deux là me servent en étant donné maintenant plus à rien on ne va pas gaspiller on va utiliser mes munitions les officiers signalent la destruction d'un site allemand pour détour aussi déjà la défense ennemie plus haut ça fait quand vous faites un tir de barrage comme ça moi j'ai sur mes salles de tir de barrage croisé il est quand même très efficace un de ces tirs de barrage là fait quand même plutôt pas mal de dégâts surtout quand ça fait une conne ennemie parce que vous prenez vous encercle en quelque sorte que l'ennemi soit un délige d'artillerie et vous qui gagne il ne peut pas toucher donc c'est dans le temps même pied d'artillerie vous voyez en t2 sauf qu'en a qui est pas mobile et le problème c'est que pour d'autres les populations le plus souvent moi j'hésite à y faire j'ai je 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 le enfin on voit que c'est vraiment simple le signe allemand a été pulvérisé dans ce bâtiment et je fais je fais déjà que barrage artillerie parce que il faudra bien avancer après c'est bête mais il faut quand même avancer et c'est sa peur d'ailleurs nous servirons déjà plus à rien pour après voilà préparez-vous les gars c'est un peu de gasperage de munitions parce que je ne sais pas exactement où ils vont être mais bon en fait pas si mal que ça étant donné qu'il va venir un peu voilà ça c'est ce qu'on appelle un tir de barrage croisé une cible allemande a été détruite on veut pas croiser là c'est entrelacé ses tirs je vois d'accord je vois d'accord je vois d'accord je vois d'accord j'ai déjà plus de munitions ça c'est légèrement gênant il a détruit un tigre voilà l'armée ennemie de toute façon est bientôt détruite c'est le dernier Panzer IV une fois détruit ils auront plus d'armée voilà et voilà voilà et voilà et maintenant nous allons attaquer et capturer ce qu'il reste à capturer j'ai des pierres pour les chars unité ennemie détruite sorti au un king tiger Les troupes sont en train de se faire dessiner. Et ils m'oblissent quand même des troupes là. Et pas des petites troupes quand même. Ils m'oblissent vraiment des troupes gourdes. Et les ennemis a été neutralisés. Et peut-être on fait un rebouleur. Voilà. Je ne sais plus du tout en fait où ils sont planqués les ennemis. Après vous pouvez tricher un peu sans rapporter. Voilà je vous montre comment on trichait sans n'importe quel tir. Les officiers indiquent qu'un char ennemi a été détruit. Les allemands ont perdu le char. On essuie des tirs ! On est tombé sur un de l'enclame ! Cible King-Reyn. Cible King-Reyn. Vordonnée 1-3-6-7. On attend ! Descendez à la main ! Sans plus de jambes ! On se réplie ! On nous signale des pertes importantes. On veuillez la position indiquée. Ok, on s'enlève les gens. Les allemands ont perdu le char. On ne fait absolument rien ! Le King Tiger a fait rien aux dégâts ! Cible King-Reyn. Mascule Pannech. Là, nous sommes tombés ! Les bombardements, les bombardements, les bombardements, la C'est une cible allemandaise et c'est pour cette raison que je fais plein, 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 plein de camions d'artillerie Pour détruire sans problème les défenses ennemies Ça nous fait de la peau en plus pour mon armée Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande Il peut s'opé son tir d'artillerie du capot de 6 Il faut savoir que vous pouvez aussi faire avec des chars Par exemple vous mettez deux infanteries ici dans des tranchées et vous mettez après des fireflies derrière Mais un fireflies coûte 10 de population c'est dire que vous n'aurez pas d'artillerie Je suis quelqu'un qui adore l'artillerie donc enlever mon artillerie Il y a un peu de mal à supporter vous voyez Utilisez la charge maximale à vos postes artilleurs Donc je préfère honnêtement euh... Unis des alimés capotes Ah ! C'est un hôpital apparemment Je sais pas combien de King Tiger ils ont Je sais plus du tout Peut-être à l'infini là non ? Ils ont un Jack Panter à gauche ou autre chose je me rappelle très bien Il y a un Jack Panter de chaque côté un ici et un ici en fait Donc euh... Honnêtement vous pouvez même passer en vous enfichant totalement Les gars sont prêts ! Allez ! Entre guillemets c'est ce que je vais faire étant donné que j'ai envoyé mes troupes euh... On se disperre ! On se disperre ! Johnny s'est fait des ordres ! Besoin de l'artillerie ! Courez ! Courez ! Que voulez-vous ! Mettons-nous au travail les gars ! Ordonnez à nous réplir à cette tour ! Ça va la merde ! Allons-y ! Veuillez ! On se replie ! Les hommes sont prêts ! On peut passer en action ! Allez ! Allez ! Allez ! Et voilà ! Et en plus la montage si vous prenez toutes les blindes c'est que vous pouvez même avoir ça en plus résistant Donc les deux doctrines se valent largement Je pense que le plus efficace ça reste quand même euh... la stratégie que j'ai fait Et même si je sais que c'est pas un meilleur Je pense que c'est lui ! Les renforts arrivent ! Les renforts arrivent ! Bien ! Essayons de nous protéger ! De la sécurité de l'agent ! De la sécurité de l'agent ! Utilisez la charge maximale 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 ! Je vous écoute ! Utilisez la charge maximale ! On est prêts chef ! Et l'attend belum, là on est prêts ! Je vais y regarder d' является un sein mais être convaincant Ils ont appris Mo-Ok ! Il sorte qu'ils transmisent et de l'agent Ils nous retirent du front. Dites nos hommes de fer relâche. Ils vont pouvoir se reposer. Message pour vous, Major. Si le fils fait foudroyer... Enfin ! ... La prise de camp qui devait être au départ l'un des objectifs du jour J aura pris en tout 44 jours aux alliés. L'offensive britannique met une pression constante sur les allemands pour permettre aux américains de sortir de Normandie. Le majeur Blackmore préservait après la guerre, mais enseignia à l'académie royale militaire de Walkswitch jusqu'à sa mort en 1983. Et c'est ainsi que nous terminons cette campagne, et plus premièrement le WalkFood de Compagnie of Heroes Opposing Front. Nous avons neutralisé tous les hameaux, neutralisé les F88, nettoyé Bourguillus, et neutralisé les formations de blindés. Et nous avons minimisé les pertes aux blindés, ce qui nous avait eu la croix militaire. Donc, nous avons gagné la médaille pour la libération de camp, l'étoile de France et d'Allemagne. Bon, ça vous l'avez déjà vu à la fin du... On va cacher toutes les médailles aux doigts. Donc, nous avons eu la médaille de l'insigne sur les bataillons, l'ordre du service distingué, l'insigne de régiment parachutiste, l'insigne de service aérien spécial, l'insigne du génie royal, de l'artiller royal, médaille militaire, croix la victoria, croix militaire et l'étoile de France et d'Allemagne. Et il y avait aussi tout ça débloqué dans l'Emporation Market Garden. Donc... Compagnie of Heroes Opposite Front est vraiment un très très bon jeu. Rajoute deux factions, moi je trouve très bien fait, que ce soit les... La compagnie blindée allemande, ou que ce soit les britanniques, je trouve que c'est deux gameplays nouveaux qui ajoutent beaucoup au jeu. Les deux campagnes sont vraiment exceptionnelles. J'ai adoré vivre à côté des allemands, les... Opérations Market Garden, la libération de camp, j'ai adoré aussi à le faire. Donc c'est vraiment un très 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 bon dél, stand alone même. Donc pour moi, à l'époque où j'ai eu Compagnie of Heroes et Compagnie of Heroes Opposite Front, j'ai envie de dire, ça m'a conquis, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un très bon stand alone comme j'ai déjà pu le dire. Abouti, bien prévu. Donc j'ai rien à dire de ce pour moi. J'ai exactement après les mêmes problèmes que dans... que voilà, j'ai des crashs, tout ça, j'ai des bugs, des ralentissements, tout ça depuis que ça a été porté sur Steam beaucoup plus souvent. Mais bon, si on accepte toutes ces difficultés techniques, le jeu reste très bon malgré son âge. Il ne date quand même pas d'aujourd'hui. Donc, mais le jeu reste très bon. Le gameplay est bien, les campagnes sont intéressantes, on a envie de les suivre, on a envie de savoir comment ça se passe. Donc vraiment, niveau... Niveau réalisation, c'est très bien. Donc j'ai rien à reprocher sur Compagnie of Heroes Opposite Front. Le bon point, c'est que ces deux nouvelles campagnes, ensemble, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de... Il y a 15 missions dans la bataille numéro 10, les deux réunis 9 et 8. Donc on arrive à 17. En durée de vue, ça se voit à peu près, donc... Vraiment... C'est vraiment ça que j'adore chez Roy, qu'ils font des campagnes très très intéressantes. Surtout sur Compagnie of Heroes, voilà, des faits historiques, tout ça, donc... Donc j'ai envie de dire, c'est un très très bon stand-alone. Je vous le conseille, surtout que maintenant vous pouvez avoir Compagnie of Heroes 1, Compagnie of Heroes Opposite Front pour le même prix. Et même Talos of Valor, vous pouvez avoir. Par contre... Ah, il y a quand même un défaut, hein. C'est que je trouve que les britanniques sont vraiment en dessous. Dans ce DLC, quand vous comparez surtout aux multijoueurs. Je trouve que les britanniques sont moins forts que les troupes blindées. C'est vraiment un aspect de gameplay différent, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve quand même que niveau équilibrage... Il s'allait savoir. Malgré qu'ils aient un gameplay unique et qu'ils aient leur force et leur faiblesse. Je ne le dis pas. Mais je trouve quand même que sans l'essence de Talos of Valor qui rajoute... Euh... Attendez, je vais m'enlever les médailles. Médailles. Parce que Talos of Valor rajoute ces véhicules, hein. Donc euh... Sans ces véhicules-là, surtout ceux-là rajoutés pour les britanniques. Je les trouve très 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 faibles. Alors que justement, au contraire, les... Les troupes blindées sont vraiment puissantes pour ce que c'est. Donc voilà. Après c'est un avis personnel, ça n'engage que moi. Mais à part ce petit défaut-là, quand vous jouez bien en équipe avec un bon britannique, je peux vous dire que ça va vraiment une armée très très puissante quand même maîtrisée. Mais bon, il y a quand même... Je trouve quand même en dessous comparé aux américains. Mais ça reste un avis personnel, comme j'ai déjà pu dire plusieurs fois, donc c'est à vous de voir. Donc je conseille vraiment ce Sandalon-là. Parce que ça roule tellement de contenu au jeu, de base, de campagnie Ophiroz, que moi je pense même qu'il est indispensable. Il est tellement abouti, tellement bien réalisé que c'est... Moi je pense que c'est le plus indispensable étant donné que ça roule deux factions majeures. Enfin majeures, deux factions en plus. Donc ça double le nombre de factions. Et ça roule deux campagnes qui ont une durée de vie largement égale à la campagne de base. Pour ceux qui aiment le solo, c'est un bon investissement pour compagnie Ophiroz. Pour ceux qui aiment bien le multijoueur, c'est aussi un bon investissement étant donné que vous avez deux factions de plus. Très jouissif. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore des problèmes techniques à peu avoir, des renditions tout ça, bon... J'y peux pas grand chose. Je vous dis à la prochaine fois et encore merci à toutes et à tous de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. Donc je vous dis à mon prochain Wok-Fu en espérant que celui-ci vous aura convaincu. Merci. 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 Merci.